Décision choc en France, adieu aux allocations chômage pour les Algériens. Tremblement sur les marchés, pétrole et gaz en chute libre. Restrictions allocations chômage pour Algériens en France. Une annonce majeure modifie la situation des Algériens résidant en France quant à leurs droits aux allocations chômage. À compter du 1er janvier 2024, des critères plus stricts s'appliqueront, notamment pour ceux qui déclinent à deux reprises une offre d'emploi en CDI, similaire à leur poste actuel. Un récent décret paru dans le journal officiel détaille ces mesures, introduisant des conditions rigoureuses en cas de refus persistant d'un CDI pour les salariés en CDD ou intérim. En vertu de la loi du 21 décembre 2022, ces nouvelles dispositions, qui étaient attendues, viennent d'être officiellement mises en place. Ainsi, si un employeur offre un CDI à un salarié en CDD ou intérim, il devra le faire avant la fin du contrat temporaire et lui accorder un délai pour répondre. Si le salarié ne répond pas ou refuse, l'employeur devra informer France Travail, qui prendra le relais de Pôle emploi dès 2024. Cette entité évaluera la situation et informera le salarié des conséquences de son refus. Il est à noter que le premier refus d'une telle offre n'affectera pas les droits au chômage du salarié. Cependant, un second refus dans une période de 12 mois le privera de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE. Cette révision de l'assurance chômage, inscrite dans les objectifs gouvernementaux visant le plein emploi, pourrait susciter des inquiétudes parmi la communauté algérienne en France sur leur situation financière future. Fin d'année choc, pétrole sous 80 dollars et gaz en dégringolade L'année 2023 se clôture sur une note sombre pour le marché mondial du pétrole et du gaz, malgré un contexte international généralement favorable à une hausse des prix. En effet, le baril de pétrole a diminué de 10% au cours de cette année tumultueuse. Des événements majeurs comme la persistance du conflit en Ukraine, les tensions à Gaza et les restrictions de production par les pays membres de l'OPEP Plus n'ont pas réussi à stimuler les prix du pétrole. Le baril de Brent a clôturé le 29 décembre à 77,08 dollars, marquant une légère baisse par rapport au chiffre de la matinée. Parallèlement, le gaz naturel n'est pas en reste avec une valeur en baisse. Des facteurs comme un hiver moins rigoureux que prévu et des stocks élevés en Europe expliquent cette chute, avec une dévaluation du gaz européen de 57%. Bien que des tensions géopolitiques majeures aient émergé, notamment le conflit en Ukraine et les troubles en mer rouge, les analystes sont surpris de la faible réaction des prix. L'inefficacité des réductions de production annoncées par l'OPEP Plus en est un témoignage évident. Cette organisation voit sa capacité à influencer le marché s'affaiblir, notamment avec le retrait de certains membres comme l'Angola. et au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada